Si vous voyez les millions qui essayent de venir en Occident, ils sont très attrayés, ils sont admiratifs. Ils ont envie de faire partie de cet Occident, de participer à sa prospérité, peut-être à sa liberté aussi. Moi, j'ai servi en Libye pour les Nations Unies et j'ai rencontré beaucoup de subsahariens qui ont passé le désert plusieurs fois, qui ont essayé de passer la Méditerranée plusieurs fois. Ils sont dans des camps sordides en Libye en attendant d'essayer encore de rejoindre cet Occident qui les, comment dirais-je, qui les mesmérisent. Donc, il n'y a pas d'haine, il y a une attraction. Peut-être que cette attraction n'est pas particulièrement appréciée en Occident même, mais il y a une très forte attraction. Il y a le deuxième aspect, comme ce que l'Oseillement a souligné, il y a une volonté de revoir l'emprise géopolitique de l'Occident sur le système mondial. Et ça, on le trouve en Chine, comme l'a dit M. Védrine. On le trouve aussi, peut-être, dans une Russie renaissante. Donc, on trouve, il y a la dimension géopolitique qui n'est pas basée sur la haine, mais qui est basée sur le calcul, sur la compétition et le calcul. Et il y a enfin une troisième dimension, qui est le fait qu'il y a la voie de plus en plus haute pour que l'emprise de l'Occident sur les organisations internationales soit corrigée pour intégrer les puissances émergentes, comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. Ça, c'est des pays qui ont envie d'avoir plus de place au Conseil de sécurité, au Fonds monétaire, où j'y étais la semaine dernière, ou à la Banque mondiale. Donc, il y a différentes choses, mais moi, je ne vois pas tellement la haine que l'on puisse réduire ce complexe de sentiments et de passions à la seule haine. Sous-titrage ST' 501